Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser Excel pour calculer une somme. Imaginons que vous avez les données suivantes. Vous avez la liste de vos dépenses du mois et vous souhaitez en faire la somme. Vous souhaitez avoir le total de ce que vous avez acheté dans le mois. Donc, admettons que vous avez le tableau suivant. Le 2 septembre, vous avez fait un achat de 10 euros, le 5 septembre de 50 euros, etc. Et vous souhaitez faire la somme. Alors, comment faire une somme, comment faire le total de ces valeurs ? Je me positionne sur la cellule E11, comme vous voyez ici à l'écran. Je tape au clavier le signe égal. Et ensuite, j'écris « somme » en toutes lettres. J'ouvre la parenthèse et je désigne la première cellule pour laquelle je veux faire la somme. La première cellule du montant de 10 euros pour l'achat compulsif en ligne, c'est E6. Et ensuite, pour désigner le dernier élément pour lequel je veux faire la somme, je mets deux points et je vais désigner la cellule E10. E10, E10 et je ferme la parenthèse. Donc, on voit que la surbrillance a bien eu lieu. Ça a sélectionné la cellule E6 jusqu'à la cellule E10. Et quand je vais cliquer sur « Entrer », donc j'appuie sur le bouton « Entrer », je vais avoir la somme qui fait donc 150 euros. Voilà comment on détermine une somme simplement grâce à la formule « Somme ». Merci.